Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Alors, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Comme tu le sais, j'ai l'habitude de recevoir de très belles personnes qui viennent partager leurs témoignages, qui viennent raconter comment ils ont vécu dans leur vie des épreuves difficiles, comment ils ont pu transformer leurs difficultés en opportunités et en faire une force. Et donc, tu peux retrouver tous les podcasts qui ont déjà été enregistrés sur plusieurs plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Et aussi sur YouTube. Et tu peux réécouter ces podcasts avec des thématiques inspirantes, en faisant du sport, en faisant la cuisine, en conduisant. Bref, comme tu as envie ou tu as envie. L'idée, c'est que tu puisses t'inspirer de témoignages qui soient importants à tes yeux et qui te parlent. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre nouvelle invitée. Elle s'appelle Caroline. Et Caroline, elle est venue partager son parcours. Elle a vécu pendant cinq ans avec une dermatite atopique, avec beaucoup de souffrances, que ce soit physique, psychologique. Et elle vient nous raconter comment elle a réussi à traverser cette période difficile de sa vie. Et surtout, qu'elle a décidé de ne jamais abandonner. Pour t'en dire un peu plus, Caroline, c'est une maman de quatre enfants. Elle est auteure et elle est coach de vie. Alors, elle a plusieurs cordes à son arc. Et Caroline, eh bien, déjà, je vais te proposer de te présenter toi-même et d'aller peut-être nous en dire un peu plus sur qui tu es. Donc, déjà, bonjour, Caroline. Bonjour, Muriel. Merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir et un honneur d'être avec toi aujourd'hui pour ton podcast. Merci à toi. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Et comme je le disais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Parce que j'ai fait une briève présentation de toi. C'était quand même pas mal, donc bravo. Donc, voilà. Maman de quatre enfants, j'habite dans le nord de l'Espagne, dans un beau paysage de verdure comme j'aime, etc., et proche de la nature. Par rapport à tout ce que tu as dit, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Donc, auteur, coach de vie, épanoui. J'aime bien rajouter le petit mot épanoui après. Et puis aussi, j'ai créé le blog « Mes comptes en yoga » qui allie donc les bienfaits du yoga, mais avec des petites histoires pour que ce soit plus intéressant. Donc, il y a quelques petites vidéos en ligne aussi, également. Et donc, pour l'instant, mon premier livre édité, c'est « La maison de mes émotions » pour les 5-12 ans sur la gestion des émotions, tout simplement. Voilà. Ça, c'est chouette. On se rejoint beaucoup dans ce qu'on fait. Ok, alors, écoute, moi, je te propose d'aller directement au cœur du sujet, de nous en dire un peu plus sur cette dermatite atopique. Déjà, qu'est-ce que c'est pour mieux comprendre ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Bien sûr. Eh bien, honnêtement, j'espère à tous ceux qui nous écoutent que personne ne connaît la dermatite atopique. C'est tout le mal que je vous souhaite. En fait, c'est comme un eczéma pour parler avec un langage plus habituel. Et évidemment, il y a différents niveaux. Il peut y avoir l'eczéma qu'on a un petit peu sur le doigt, qui gêne, qui ne fait pas beau, etc., et qui gratte un petit peu de temps en temps. Ou alors, il y a aussi l'eczéma qu'on connaît aussi sur les bébés qui passent après avec l'âge. Mais il y a aussi des niveaux qui peuvent être très, très avancés. Donc, une dermatite peut être très, très sévère avec du pus, les membres gonflés. Ça peut même prendre le visage. Et plus qu'une petite gêne et que ça gratte un petit peu, ça fait carrément très mal. Et ça, moi, c'est ce que j'ai eu. Alors, au début, c'était juste sur un doigt. Ça, ça me grattait justement. Mais très, très vite, ça a pris des proportions où ça s'étendait sur le corps, donc petit à petit sur les avant-bras, puis les bras. C'était avant ma première grossesse. Donc, même un peu plus de 15 ans. Mais 16, 17 ans. Et donc, petit à petit, les grossesses, c'est un facteur qui souvent aussi peut accélérer les choses. Et il y a même des fois où ça me prenait le visage et on avait l'impression qu'on m'a déjà demandé dans la rue si je m'étais fait brûler. D'accord. Donc, c'était vraiment… Je n'arrivais plus à ouvrir un des yeux, etc. Et les doigts, ils avaient le double, presque le double de largeur. Ils se souhaitaient du pu. C'était horrible pour la vie. Dans le stade ultime, en fait. Ultime, ça pourrait être pire parce que ça pourrait être tout le corps. Il y a des personnes qui en ont sur tout le corps. Moi, ça s'étendait petit à petit. Mais je ne peux pas dire que j'étais dans le pire des cas parce que j'avais encore le dos, le ventre, les jambes et les pieds, par exemple, qui étaient tranquilles. D'accord. OK. Donc, c'était une partie du corps mais vraiment quand même avec du pu. Et tu m'as parlé de douleur. C'est quoi comme douleur, en fait, comme brossant ? Je ne saurais pas trop comment le décrire. Mais par exemple, moi, je suis assez résistante à la douleur en général. Et là, je souffrais. Là, j'avais vraiment, vraiment mal. C'est comme une brûlure. Oui. À vivre. Je ne trouve pas vraiment les mots. Oui, c'est… Oui, c'est horrible. Oui, non, c'est juste pour essayer de comprendre parce que ça pique, ça irrite, ça… Il y a des moments et des endroits où c'est juste que… Les avant-bras, par exemple, ça me grattait, en fait. Oui, ça gratte, oui. Mais les doigts, c'est les doigts qui étaient à vif. OK. Vous pouvez imaginer une peau à vif avec du pu. Ils montrent des beaux et il y a du pu. Et ça suinte et ça fait mal, quoi. C'est un peu comme sentir une brûlure. Après, je n'ai jamais été brûlée. Mais la sensation la plus proche, c'est ça. Donc là, dans ces cas-là, on dit que le corps parle, en fait, manifeste une info ou fait ressortir des choses peut-être qui peuvent être liées à des événements émotionnels ou des choses retenues. Est-ce que toi, tu arrives à faire un lien ? Eh bien, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai énormément appris. Mais alors, je n'ai toujours pas trouvé ce qui a pu déclencher. OK. En faisant des recherches, j'ai trouvé des facteurs qui pouvaient peut-être amplifier les choses, les avoir fait avancer un petit peu. Mais ce n'est pas le déclencheur du départ. D'accord. C'est-à-dire qu'avant... Je n'ai pas encore trouvé le déclencheur. Avant ça, il ne s'est rien passé dans ta vie de... Je n'ai pas identifié. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas identifié et qui a une influence, mais je n'ai pas trouvé. Après, c'est vrai que j'avais un terrain quand j'étais petite. J'avais de l'eczéma sur les cuisses à l'intérieur, par exemple. Et que j'ai la peau extrêmement sèche, même aujourd'hui. Donc ça, c'est des terrains, comme on dit, le terrain atopique. C'est une peau qui, dès qu'il y a une chose, peut s'exprimer facilement à travers cette dermatite. OK. Donc là, tu me dis que tu commences avec le doigt et tout ça. Ça commence à se propager sur ton corps. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Au début, je me laisse guider par mon médecin. Pourtant, ce n'était pas... Moi, physiquement, sur le doigt, je m'en fichais. Esthétiquement, je veux dire. Sur le doigt, au départ, je m'en fichais. Mais c'est vrai que ça me grattait. Donc tout de suite, elle m'a mis au cortécoïde. Et à l'époque, j'étais un petit peu moins au courant de ces choses-là. Et je ne savais pas que c'était si fort que ça. Mais le problème, c'est qu'en plus, le corps, il s'habitue. Donc il fallait mettre de plus en plus de doses. Donc après, elle m'a redirigée vers le service de dermatologie. Et au bout d'un moment, la dermatologue, elle m'a dit « Mais je ne sais plus quoi faire de toi. » Parce que quand tu as augmenté les doses, tu changes de marque. Parce que parfois, ça aide. Mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui passe. Dans un autre podcast, on a parlé de ça avec la maladie de la peau rouge. Vous pouvez aller revoir le replay. C'est exactement ce qu'elle expliquait. Cette addiction qu'a la peau aux médicaments. Oui. Et puis même, ce n'était même pas vraiment efficace. Ça soulageait un tout petit peu. Mais ça ne soignait même pas en fait. Ok. Donc tu prends quand même ce traitement. Au début, oui. Et puis après, je décide d'arrêter. Pourquoi avoir les effets secondaires sans même pas les effets attendus ? Ok. Donc comment tu vis déjà ça psychologiquement ? Psychologiquement, je me posais beaucoup de questions. Justement, j'essayais de chercher « Mais qu'est-ce qui a pu déclencher ça ? Qu'est-ce que je ne fais pas bien dans ma vie ? Qu'est-ce que je n'écoute pas bien ? » Ouais. Et en fait, c'était énormément de questions, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un déclic ou quelque chose qui te fait décider de dire « Bah là, c'est stop, j'arrête les médicaments. » Pour moi, les médicaments, c'est très bien quand c'est ponctuel. Je ne vais pas dire « Je suis contre les médicaments » parce que ce n'est pas vrai. C'est vrai que j'évite de les prendre jusqu'au dernier moment. Ouais. Mais après, je les prends quand il y en a besoin. D'accord. Par exemple, j'ai été opérée par une erreur médicale très tard de la pellicite. Donc, c'était une péritonite super avancée. Là, j'étais bien contente qu'on me donne des antibiotiques pour me sauver la vie après. Oui, tu m'étonnes. Donc, je trouve ça super. Ça, je ne dirais jamais qu'il ne faut pas prendre de médicaments, etc. Mais c'est ponctuel. Donc, après, moi, c'est contre mes valeurs de devoir dépendre d'un médicament. Après, il y a des maladies où vraiment, il n'y a que ça qui permet de tenir. Je ne vais dire à personne, arrêtez vos médicaments. En plus, c'est chacun qui doit prendre une décision avec ses valeurs et en fonction de sa situation. Ça, je préfère insister clairement pour ne pas que ce soit mal interprété par tes auditeurs. De toute manière, que ce soit pris en conscience, après avoir bien consulté tous les inconvénients et des avantages avec votre médecin, mais que personne non plus vous oblige. À la fin, c'est la personne qui doit avoir le choix, en fait. Mais en conscience. Et toi, au bout de combien de temps tu arrêtes ces médicaments ? J'ai dû les prendre peut-être, je ne sais plus, moi, peut-être un ou deux ans sur cinq. Plutôt un, à mon avis, me connaissant. Ok, donc ça veut dire que là, au bout de un, on va dire un, te connaissant, tu décides d'arrêter pour justement t'aligner avec tes valeurs, si je comprends bien. Le fait d'arrêter le traitement, est-ce que ça t'a amplifié encore plus ? Non, ça ne changeait rien. D'accord. Ça a continué la progression, mais comme ça continuait avec les médicaments, donc finalement, c'était tout bénef de ce côté-là. Oui. Donc, qu'est-ce que tu te dis ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Il y a forcément une raison. Donc, étudier le corps, la relation psychique, corps, etc. Étudier comment on fonctionne, machin, le plus possible. Chercher les solutions les plus naturelles possibles. J'ai commencé à faire mes propres crèmes, par exemple. Ok. Donc, là, je savais que je n'avais pas de mauvais ingrédients, que je n'avais pas de conservateurs qui pouvaient en plus empirer l'état de ma peau déjà très sensible. Donc, j'ai fait mes propres crèmes avec des huiles essentielles de lavande qui me soulageaient beaucoup. Donc, j'ai essayé plein de trucs, etc. Je testais, voir ce qui fonctionne un petit peu mieux, ce qui fonctionne un peu moins bien pour moi, parce que j'imagine aussi que selon la personne, c'est différent. Et puis aussi, ça, c'est très intéressant au niveau financier, parce que les crèmes contre la dermatite atopique, les bonnes crèmes avaient des bonnes marques. Donc, déjà, il y a quand même des conservateurs. Donc, même si c'est les meilleurs du marché, il y a quand même des conservateurs qui n'aident pas quand une peau est super sensible. Mais en plus, c'est un petit pot de crème comme ça, ça te vaut 60 euros peut-être. Donc, c'est aussi un budget. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu vas chercher tes propres ressources plutôt naturelles ? Le plus possible, oui. Essayer de faire par moi-même. Ok. Avec les huiles essentielles. Et est-ce que tu aussi vas chercher des ressources, des thérapies, te faire accompagner pour aller justement plutôt dans la partie, on va dire, émotionnelle ? Non, ça, j'ai fait par moi-même. J'ai fait mes recherches par moi-même. Moi, je faisais déjà un peu de yoga et de choses comme ça. Donc, à continuer la relaxation, etc. J'ai essayé aussi dans les méthodes, mais là, pas psychologiques, mais physiques. J'ai essayé un petit peu d'homéopathie, ça n'a pas du tout marché. Pourtant, il y a une petite voix, tu me disais, qui dit en toi que tu n'abandonnes pas, que tu continues tes recherches. Oui, tout de suite, c'est un peu ma nature de manière générale. Mais donc, j'ai continué à chercher. J'ai fait par exemple aussi des tests d'intolérance alimentaire, allergique par le système public. Et les intolérances en Espagne ne sont pas prises en charge, donc je les ai prises en charge moi-même. Ça prouvait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi de toute manière physiquement. Parce qu'en fait, j'étais pratiquement intolérante à tout, sur plus de 200 aliments. Après, il y avait différents niveaux. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des intolérances croisées. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, tu n'es pas intolérante, mais ton corps, il n'en peut tellement plus qu'il réagit à tout. D'accord. Donc là, j'ai juste enlevé, j'enlève les trois trucs les pires. Il y en a un, ça ne me dérangeait pas parce que j'en mange une fois par an ou tous les deux ans. Donc, c'était les haricots rouges. Donc, ça ne me dérangeait pas. Les deux autres trucs les pires, ça par contre, c'est assez courant dans l'alimentation, surtout en Espagne. C'est les oeufs et les pommes de terre. Oui. Donc là, c'était déjà plus compliqué. La tortilla, les patates. Voilà. Déjà, ça, c'était niette. Donc, j'ai complètement éliminé ces aliments. Donc, je pense que ça a fait du bien. Là, je n'ai pas refait les tests, mais je suis sûre que si je refaisais les tests, je suis sûre que maintenant, je serais plus intolérante à que deux ou trois trucs. D'accord. Parce que justement, mon corps, il s'est reposé. Et là, j'ai même réintégré les oeufs dans les gâteaux et dans les plats. Je ne mange pas d'oeufs, je ne mange pas de tortillas, je ne mange pas d'omelettes, mais j'ai réintégré les choses qui incluent des oeufs dans leur cuisson. Mais par contre, je ne touche pas aux pommes de terre. Donc, tu as dû changer, en fait, ton régime alimentaire ? Oui, juste retirer ça. Et est-ce que, du coup, il y a eu des conséquences sur ta peau ? Ça, c'est un peu difficile de savoir quel a été l'impact de ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a aidé. Après, je ne pense pas que ce soit l'intolérance qui m'ait provoqué les problèmes. Je pense que c'était plutôt un amplificateur. Et d'ailleurs, ça se voyait, je réagissais à tout. Parce que sinon, j'aurais eu ces problèmes depuis tout le temps, en fait, si ça avait été le déclencheur. Je pense que là, c'était de trouver un truc qui puisse aider et apporter, même si ce n'était pas la source. Donc, c'est ça, important d'écouter, de rechercher dans son corps ce qui peut l'aider, même si on ne trouve pas la source, en fait. Oui, être à l'écoute, ça serait un conseil qu'on pourrait donner, justement, quand on souffre physiquement. Enfin, notre corps, plutôt, il souffre physiquement. Et de prendre ce temps d'être à l'écoute. D'aller chercher ce qui peut l'aider, même si ce n'est pas le déclencheur. Il y a toujours un petit détail qui peut peut-être l'aider, par exemple, à mieux réagir au traitement que peut donner le médecin ou à plus faciliter son processus d'auto-guérison. Mais, oui, chercher des petits trucs que, même si on n'arrive pas à vraiment tout améliorer, chercher les petits détails où on peut l'aider. Et que ce soit plus facile pour lui. Oui, de quoi il a besoin, en fait, pour être le plus possible soulagé ? Le plus possible aider et trouver ses propres ressources et profiter des ressources extérieures qu'on lui apporte, voilà. Donc, il y a les crèmes, tu m'as dit, l'alimentation, est-ce qu'il y a autre chose ? L'homéopathie, tu m'as dit ? L'homéopathie, pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, il faut vraiment trouver ce qui marche pour soi. Il y a eu d'autres outils, d'autres ressources que tu as utilisées en plus de ça ? Comme je te disais, pas mal de relaxation aussi. Oui, donc aussi un travail sur l'esprit. Oui, essayer de profiter des petits moments où j'avais un peu moins de souffrance. Remercier pour ces petits moments de presque... J'ai le moins en espagnol, mais pas en français. Vas-y, gratitude. Alibio, alibio. Soulagé. Où ça va un peu mieux. Même si ce n'est pas top, c'est déjà un peu mieux. Donc, déjà, remercier pour ça. Profiter de ces petits moments... Oui, de soulagement. De soulagement, oui. En fait, là, ça me fait écho au podcast, au dernier podcast avec Anaïs, où on parlait de TDAH et hypersensible, parce qu'elle-même l'est. Elle expliquait que les hypersensibles, enfin, certains peuvent avoir vraiment des difficultés dans le toucher, en fait, une vraiment hypersensibilité dans le toucher. Les vêtements, la peau, elle est très, très sensible. Et moi, ma question, c'est... Est-ce que tu fais un lien avec les émotions, avec le fait... avec l'hypersensibilité ou pas du tout ? Il y a forcément un lien de toute manière, parce que le corps parle, et une des manières de parler du corps, c'est à travers les émotions. Donc, il y a forcément, même si... Encore une fois, c'est peut-être pas que ça, mais il y a forcément, à mon avis, une part. Maintenant, je n'ai pas réussi vraiment à l'identifier par ce biais-là. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Bien sûr. Ou alors, c'est juste un trop-plein d'accumulation pendant des années qui s'est fait, et puis que je n'ai pas sûr gardé à ce moment-là, et que ça explose. Donc, en fait, ce ne serait pas un déclencheur, c'est juste la petite goutte qui fait déborder le vase aussi. Il y a plein de possibilités aussi. Ou quelque chose qui s'est réveillé de mon enfance, qui n'a pas forcément eu lieu à ce moment-là, mais qui s'est réveillé, ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. J'avais lu déjà dans plusieurs bouquins, mais dont un de Jacques Martel, je ne sais pas si tu connais. C'est celui sur les malaises et les maladies, c'est ça ? Oui. Et que souvent, l'irritation de la peau, que ce soit l'eczéma, des boutons, c'est en lien avec l'irritation de la colère, l'émotion de la colère. Et qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas trop tendance à la colère. Ce n'est pas ma principale forme de sentir les choses à travers la colère. Donc, je ne sais pas. Là, justement, j'avais regardé des trucs du genre, le dictionnaire des malaises et des maladies, et je n'avais pas trouvé quelque chose qui me correspondait exactement. D'accord. Mais c'est des pistes, déjà, qui peuvent aider beaucoup de personnes, et très intéressantes. J'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont aidée après. Donc, ça se trouve, c'était juste ça l'idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a tous une sensibilité à un autre endroit, une fragilité à un endroit. Par exemple, pour la même émotion ou le même événement, moi, je serais peut-être plutôt touchée par la peau, et donc une autre personne aussi par la peau, ou une autre personne, ce serait plutôt les intestins. Oui. Comme si on avait des faiblesses localisées dans des parties du corps, et que quand il y a un stress ou une émotion forte, ça vient toucher cette partie du corps. Oui, on a une petite fragilité un peu plus grande où le corps peut s'exprimer à travers cette petite brèche. Oui, c'est intéressant. En tout cas, là, aujourd'hui, si je comprends bien, tu n'as plus du tout de dermatite atopique ? C'est parti ? Non, de temps en temps, mais une fois tous les trois ans, je commence à avoir un petit peu d'eczéma sur le bout du doigt. Mais là, juste le fait, je me dis, oh là, il faut que j'aille me coucher un peu plus tôt ces temps-ci. Je redors trois jours un peu plus tôt et ça part. Le sommeil, c'est vachement important, ça aussi. Ça, c'est un outil, une ressource que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Mais prenez soin de votre sommeil. C'est vraiment super important pour que le corps, justement, il recharge ses batteries aussi. Et évidemment, ces années-là, elles ont été difficiles aussi parce qu'avec des enfants en bas âge, il n'y a pas forcément beaucoup de sommeil. mais il n'y a pas que ça parce que ma fille, qui a été la pire au niveau du sommeil, j'ai commencé à aller mieux alors qu'elle me réveillait encore cinq fois par nuit. Donc, ça aide. Mais encore une fois, c'est un tout, en fait. Il n'y a pas une solution magique, il n'y a pas une baguette. C'est un tout à prendre en compte et à trouver un équilibre, je pense. Oui, c'est-à-dire que tu ne dis pas, c'est grâce à ça que c'est parti. C'est un tout. Une raison. C'est un tout et c'est apprendre à se connaître, à se ressentir et à s'écouter aussi. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant que tu as plus de recul par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu en tires, en fait, comme leçon de cette expérience ? Moi, j'essaye de trouver les points positifs, toujours, pour justement continuer à aller de l'avant. Et j'ai toujours bien aimé, été intéressée depuis le collège, par le corps humain, depuis le cours qu'on avait fait sur la génétique au collège. C'est génial, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, ça m'a permis d'approfondir et d'apprendre plein de choses. Ok. Donc, les avantages d'avoir vécu ça, c'est que ça t'a fait aller dans des recherches plus profondes sur ce que tu aimais. Voilà. J'ai été poussée dans ce sens-là, on va dire. Ok. Et par rapport aussi à la résilience ? La résilience ? La résilience, c'est important parce que sinon, on peut terminer même dans la dépression si on se laisse aller dans ce tourment dans lequel on peut être enfermé, dans cette souffrance. Là, je parle de souffrance physique, mais ça peut être aussi une souffrance pour une autre personne mentale. Bien sûr. Si on ne voit pas le bout du tunnel, on peut tomber en dépression. Moi, ce que je pense qu'il ne faut jamais oublier, c'est que de toute manière, la vie, c'est des cycles. Oui. Et qu'il faut profiter à fond quand c'est plutôt en haut, en se rappelant que, attention, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Et puis, une fois qu'on plonge bien en bas, se rappeler que ce ne sera pas forcément tout le temps non plus comme ça, qu'on peut remonter après. Donc, bien profiter à fond quand ça va et bien se dire que ce n'est pas la fin du monde quand ça ne va pas. Et même dans les personnes qui ont des problèmes qui savent qu'ils vont durer toute leur vie, elles ont aussi des pics où quand même ça va mieux, etc. Donc, même dans ces cas-là, bien se souvenir qu'on a des moments où ça va mieux quand même. Oui. Et est-ce que tu as des conseils concrets qu'on pourrait leur donner pour les personnes qui souffrent physiquement ou même psychologiquement, pour justement cultiver cette résilience ? Qu'elles essayent aussi de s'écouter elles-mêmes et de chercher ce qui peut les aider elles à comprendre, à faire des recherches, à jamais abandonner, à jamais se laisser déclarer vaincu en fait. Oui. Vraiment essayer de se faire du bien par la relaxation aussi, le contrôle de la douleur, etc. Faire des recherches pour ne pas se déclarer vaincu. Toujours essayer d'aller de l'avant et voir. Je vais peut-être trouver, ça se trouve, c'est comme l'image du mineur qui est à ça, à 5 cm du diamant et puis qui abandonne à la dernière seconde. Donc, ça, elle est très connue sur Internet. Donc là, continue à trouver tes petits coups de pioche. Tu ne vas peut-être pas tomber sur, donner le coup de pioche au bon endroit, mais je ne sais pas, continue, ça se trouve que tu n'es pas loin de la solution. Ce ne sera peut-être pas ce qui va te guérir, mais ce sera quelque chose qui te permettra d'avoir une vie avec plus de sens et une souffrance plus supportable. C'est mon principal conseil, jamais abandonner, quoi. Oui. Et de croire qu'il y a une solution, de croire que c'est possible, de croire aussi en soi, mais j'allais dire aussi en la vie. Oui, mais il y a des douleurs qui seront peut-être là toute la vie, mais trouver la manière de les soulager au moins un peu et de trouver quelque chose qui donne du sens quand même à sa vie malgré les difficultés sur lesquelles on vit. Parce qu'il y a des personnes, elles ont eu une maladie depuis la naissance. Malheureusement, si toutes les recherches ne trouvent pas pendant cette vie la solution, ça peut rester aussi. Mais rechercher du sens, qu'est-ce qui les anime et qui leur fait un peu oublier cette souffrance et aussi apprendre à écouter son corps pour limiter la souffrance au maximum. C'est facile comme ça, j'allais dire, à dire. Parce qu'après, quand on vit le truc, quand on est dans cette souffrance, quelquefois, on ne voit pas cette partie. À toi, à chaque fois, je pose la question à tous mes invités, si tu as une baguette magique, ce serait quoi le pouvoir que tu aimerais donner pour que ces personnes-là, elles arrivent malgré tout à avoir le verre à moitié plein, elles arrivent à avoir cette résilience, comme on disait avant. Donc, justement, il faut voir plus loin que la baguette magique et attendre un miracle, il faut aller le chercher. Sans être dans le fantasme et l'utopisme. Voilà, mais pour au moins, aller mieux et trouver du sens. C'est ça. Par exemple, le thème « Faire des confitures à la fraise », tu essaies de mettre tout ton élargie là-dessus et pas tout ton élargie sur ta souffrance. Oui, sur une énergie plutôt créatrice, en fait. C'est connecté à la joie. Après, c'est difficile parce que c'est comme je te disais en off, moi, quand j'avais mon petit bébé qui me touchait avec ses petits doigts qui bougeaient, qui étaient tout mignons, à l'intérieur, je hurlais de douleur quand il me touchait. Mais en même temps, j'essayais de profiter du peu que je pouvais profiter des émotions que ça me provoquait, ces petits doigts qui me touchaient mes doigts. J'essayais quand même de me nourrir de ça, même si j'aurais aimé en profiter encore mieux. Bien sûr. Donc, c'est facile à dire, c'est difficile à réaliser, mais il faut y aller quand même. Voilà. Yes. Avec cet état d'esprit. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant de terminer ce podcast ? D'autres conseils à nous donner ? Je vous souhaite, oui, de toute manière, d'apprendre à écouter votre corps parce que même si vous allez bien, c'est quand même un super messager. Ouais. Donc, il peut vous apprendre plein de choses sur vous. Il peut vous apprendre même à juste vivre plus intensément chaque moment de bonheur. Donc, faites vraiment équipe avec lui, quoi. Il est vous, vous êtes lui. Et ce n'est pas le corps et la tête d'un côté et de l'autre. C'est vous êtes un, quoi. Profitez-en. Oui, puis on n'est pas obligé d'aller mal pour commencer à écouter son corps. Parce que même dans les moments positifs, on peut écouter son corps et du coup, vivre encore plus intensément ce moment agréable. Donc, autant en profiter, quoi. Exactement. C'est top. Ok, ben merci beaucoup, Caroline. Je te propose qu'on s'arrête là. Ok. Et de toute façon, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont vécu, qui vivent ce type d'épreuve, eh bien, leur faire écouter. Ça peut peut-être les aider, les inspirer. Donc, un grand merci, Caroline, pour ton témoignage, pour tout ce que tu nous as raconté et pour tes conseils, surtout précieux. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode avec une nouvelle thématique. Je ne sais pas encore ce sera laquelle. Ce sera la surprise. Voilà. Donc, belle journée. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous servira. Et puis, continuez à aller retrouver Transforme tes pépins en pépites. Yes. Bonne journée. Au revoir. Bienvenue. Ciao, ciao.